et bonjour mes petits anges alors vous savez tous et tous que le vieillissement de la peau est un phénomène naturel et inéluctable dès la trentaine la production de protéines essentielles à notre peau telles que le collagène et l'élastine va ralentir du coup notre peau sera moins ferme moins élastique la production d'acide hyaluronique va également diminuer les rides seront alors plus marqués et la peau moins pulpeuse il en va de même avec la production de kératinocytes et le renouvellement cellulaire va être plus lent du coup notre peau sera plus sensible plus sèche plus fragile aux agressions extérieures et le temps deviendra plus terne bref la cata mais c'est un phénomène naturel cependant les facteurs extérieurs vont influencer sur la vitesse et la manière dont notre peau va vieillir en effet ces facteurs qui sont les uv le tabac la pollution ou encore le manque de sommeil et le stress va provoquer la formation de radicaux libres qui vont accélérer ce vieillissement cutané et donc aujourd'hui on va s'intéresser aux aliments et aux cosmétiques qui vont armer notre peau pour faire face à ces radicaux libres et préserver donc notre capitale jeunesse au niveau de l'alimentation tout d'abord il faudra consommer régulièrement des antioxydants qui vont capter les radicaux libres ces antioxydants sont la vitamine à la vitamine c la vitamine e les polyphénols qui sont très présents dans les végétaux et certains oligo éléments comme le zinc et le sélénium ont une action antioxydante ces antioxydants vont donc agir sur la fermeté de notre peau et contre la formation de rides les antioxydants agissent également sur les yeux d'où le nom de la vitamine a rétinol agissent sur le coeur et ont une protection contre les cancers et certains certaines pardon maladies inflammatoires mais du coup où trouve-t-on dans quels aliments trouve-t-on ces antioxydants la vitamine a est très présente dans le beurre le lait les fromages et les poissons mais on oublie pas également la provitamine a qui regroupe différentes substances telles que le bêta carotène le bêta carotène n'est présent que dans les aliments d'origine végétale et surtout les aliments de couleurs orange et verte comme par exemple la patate douce le persil bien évidemment la carotte le melon les abricots etc etc les aliments riches en vitamine c quant à eux devront être consommés tous les jours car le corps ne stocke pas cette vitamine or la vitamine c est l'organisme à fabriquer le collagène où va-t-on trouver cette vitamine dans tous les fruits et légumes qui sont colorés et surtout manger cru car la cuisson va enlever un petit peu de cette vitamine mais pas de panique si vous consommez tous les jours vos cinq fruits et légumes vous comblerez largement vos apports en vitamine c enfin les noix les graines les huiles végétales et dans une moindre mesure les légumes à feuilles vertes sont d'excellentes sources de vitamine e sachez néanmoins que les arachides et les pistaches contiennent beaucoup moins de vitamine e que les noisettes et les amandes de même l'huile d'olive contient moins de vitamine e que l'huile de colza concernant les oligo éléments le zinc en plus de ses vertus antioxydantes intervient dans tous les petits problèmes de peau comme par exemple l'acné alors on va trouver le zinc dans les huîtres le foie de veau le bœuf les graines les germes de blé pardon le pain complet et les oeufs alors il est très bien assimilé par le corps mais comme le fer le zinc d'origine animale est mieux absorbé que le zinc d'origine végétale notez également qu'un petit verre de vin avec modération absorbe beaucoup mieux enfin permet d'absorber beaucoup mieux le zinc pour le sélénium maintenant il faudra consommer régulièrement du poisson et des fruits de mer alors ensuite vous allez pouvoir compléter cette alimentation en utilisant des soins cosmétiques des soins anti âge ici vous allez créer votre propre routine en fonction de votre âge en fonction de l'état de votre peau et en fonction du type de votre peau et la première étape consiste à se démaquiller le soir même si vous n'êtes que très peu maquillé il est important de se démaquiller pour enlever toutes les impuretés qui se sont collées sur votre peau pour enlever actuellement la crème solaire qui risque d'obstruer vos pores alors ici vous allez pouvoir utiliser des huiles que il faut rincer ensuite ou si vous ne voulez pas rincer vous pouvez utiliser des laits démaquillants ou encore de l'eau micellaire alors vous connaissez mes préférés vous avez l'huile de chez so bio éthique donc à l'huile d'argan puissant anti âge sinon vous avez l'huile chez nivea qui est donc très hydratante apaisante sinon en lait démaquillant j'utilise le lait de chez mixa et bien évidemment l'eau micellaire la plus connue celle de chez bioderma ensuite deuxième étape il faut se nettoyer le visage avec un gel moussant moi mes préférés c'est la mousse légère de chez nocibe j'ai également la mousse de chez so bio éthique bon ici le parfum m'a un petit peu dérangé mais bon après on s'y habitue et sinon mon préféré c'est l'hydro boost de neutrogena donc avec de l'acide hyaluronique alors maintenant si vous ne voulez pas remettre de l'eau sur votre visage ou le matin ou le soir parce que vous avez la peau trop sèche parce que votre eau est trop calcaire ce qui dessèche votre peau vous pouvez très bien utiliser une fois par jour soit une lotion tonique soit une eau florale soit encore une eau thermale au niveau des toniques j'adore la tonique douceur de chez l'encombe très hydratant au niveau des eaux florales vous connaissez mon eau florale à la rose de chez sanoflore donc rose également actif anti âge et sinon l'eau thermale on ne peut pas faire l'impasse sur l'eau thermale de chez aven après ce double nettoyage on passe aux soins proprement dit et on commence par les sérums donc les sérums qui sont chargés en actifs bien évidemment choisissez vos sérums en fonction de votre âge n'utilisez pas des actifs très puissants si nous vous n'avez même pas 30 ans et utilisez bien évidemment en fonction de votre état de type de peau que vous avez au risque de l'irriter encore plus et de dessécher votre peau mais la première chose à faire et ce quel que soit votre âge c'est d'hydrater votre peau car une peau déshydratée on a les rides qui sont plus marqués plus visible et l'actif ici pour l'hydratation c'est l'acide hyaluronique donc moi mes préférés c'est l'hydraïal de filorga ou encore le lmw de green kératine et actuellement je suis en train d'utiliser le revitalift filler de chez l'oréal donc parfait ne colle pas et très pratique avec sa petite pipette une petite pipette dans la main et on étale sur l'ensemble du visage ensuite comme pour l'alimentation vous allez pouvoir appliquer des sérums à base d'actifs antioxydants comme par exemple la vitamine c alors petite parenthèse vous pouvez mettre sur votre visage plusieurs sérums la seule condition c'est que vous devez commencer par un sérum plus liquide plus aqueux et terminez votre routine par un sérum plus crémeux plus huileux plus dense ok donc sérum à la vitamine c vous avez celui à la roche posée qui contient 10% de vitamine c vous avez également le florence bio qui contient de la vitamine c mais également de la vitamine e et de l'acide hyaluronique alors maintenant si vous avez une peau fragile la vitamine c une peau sensible la vitamine c risquerait d'être trop irritant pour votre peau néanmoins vous pouvez utiliser des dérivés de la vitamine c comme par exemple le sérum ascobyl glucocytes de chez the ordinary alors les sérums à la vitamine c il est préférable de les appliquer le soir pour maximiser leurs effets mais vous pouvez l'appliquer le matin si vous êtes souvent exposé à la pollution urbaine seule condition ne restez pas au soleil car même si la vitamine c combinée à une crème solaire protège mieux votre peau contre les rayons du soleil le fait d'être exposé directement au soleil va acidifier votre épiderme après les sérums on passe aux contours de l'oeil et comme d'habitude il faut bien l'hydrater ici vous connaissez mes préférés c'est l'atoderme de chez bioderma que vous pouvez utiliser comme contour de l'oeil mais aussi comme démaquillant pour les yeux ou encore comme masque à laisser poser toute une nuit vous connaissez toujours mes préférés en journée c'est le time filler high de chez philorga et le global repair tous les deux donc de chez philorga vous pouvez également appliquer un sérum à la vitamine c et moi j'ai ici le génifique high de chez lancome donc facile à appliquer avec ici un petit embout en rond donc très agréable à appliquer extra alors j'ai une petite bouteille pourquoi parce que je voulais tester et malheureusement mon contour de l'oeil ne supporte absolument pas la vitamine c du coup j'ai trouvé des alternatives comme par exemple l'hydrolat de bleu et ou encore le q10 alors j'ai ici chez sanoflore l'aqua hypnotica donc comme de l'eau donc on applique ça en dessous de l'oeil et j'ai ensuite j'applique ensuite le regard hypnotica donc les deux chez sanoflore extra ça lisse ça enlève les allez les cernes et les poches donc vraiment extra sinon en journée j'ai le q10 donc q10 power anti rite fermeté de chez nivea enfin dernière étape on va venir sceller l'hydratation de notre peau avec une crème de jour et une crème de nuit alors c'est quoi la différence la crème de jour va vous pas va protéger votre peau contre les agressions extérieures la crème de nuit généralement beaucoup plus riche va venir régénérer vos cellules bien évidemment vous connaissez mes préférés c'est la gamme extra firming chez clarins la gamme time filler chez filorga ou pour les petits budgets la gamme lift plus chez diadermine donc toujours vous avez une crème de jour et vous avez une crème de nuit et donc voilà une première routine comme je l'ai dit adaptée à votre âge à l'état de votre peau mais bien évidemment aussi à votre budget alors vous pouvez intégrer une à deux fois par semaine une seconde routine en ajoutant des sérums au rétinol alors vous avez sur youtube toutes les explications possibles sur les rétinoïdes à savoir l'estère de rétinol le rétinal le rétinol et les trétinoïdes qui eux sont soumis à prescription médicale aujourd'hui je me concentre juste au rétinol qui est un véritable anti âge par contre quelques conditions on l'utilise plutôt en hiver et le soir car il est photosensible si vous débutez enlevez pendant deux mois tous les exfoliants tous les produits à base de vitamine c de votre routine donc cela pendant deux mois ensuite commencer par un faible dosage genre 0,2 pour cent de rétinol puis augmenter petit à petit alors attention le renouvellement pardon le renouvellement cellulaire grâce au rétinol est lent d'accord donc ça prend du temps donc ne changez pas le dosage la semaine suivante ensuite si vous avez peur de la déshydratation vous pouvez très bien mélanger au départ votre rétinol à votre crème hydratante vous pouvez également faire la technique du sandwich vous mettez votre crème hydratante vous appliquez votre rétinol et vous remettez une couche de crème hydratante au niveau des produits vous avez le sérum à 0,2 pour cent chez the ordinary vous avez également la gamme clinical chez poli's choice qui est à un sérum qui est à 0,3 pour cent de rétinol et voilà un petit aperçu des actifs anti âge on n'oublie pas également la protection solaire car le soleil même s'il nous fait du bien au moral il accélère le vieillissement cutané donc tous les jours une protection solaire une crème ou un lait allez on se retrouve la semaine prochaine avec 10 ans de moins et en attendant je vous embrasse et je vous dis à très bientôt